What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Lies of P. Je vais vous montrer comment j'ai battu l'Axasia ou plutôt comment je l'ai démoli. Surtout dans sa phase 2, vous verrez, elle n'a pas résisté longtemps. En ce moment, j'utilise un build purement technique avec une combinaison surpuissante, la lame de scie à os et la poignée de couteau de chef cuisinier. Pendant le combat, nous mettrons en oeuvre l'art de fable de la poignée appelée en taille enragée qui inflige un maximum de DPS. Assurez-vous d'avoir des catalyseurs de fable, des abrasifs acides et la pierre à aiguisé de perfection que nous utiliserons en phase 2. C'est parti pour le massacre. Avancez un peu dans l'arène, imprégnez votre arme d'acide. Elle va commencer avec une attaque chargée verticale. Vous lui mettez une attaque chargée à votre tour et une attaque simple. Elle va maintenant enchaîner avec des attaques successives. Donc vous la laissez dans son délire. Vous tournez dans le sens inverse. Et la deuxième ici, vous l'esquivez et vous mettez une attaque chargée suivie d'une attaque simple. Cette attaque-ci, vous la connaissez. Vous restez simplement à distance, ça, il n'y a pas de problème. Et maintenant, elle va charger son arme d'électricité. Et là, c'est le bon moment les gars. C'est parti pour le massacre. Attaque chargée. Elle recommence son attaque avec la foudre. Là, ne faites pas comme moi, restez un peu à distance et ensuite attaquez-la. C'est parti pour la phase 2. Donc assurez-vous d'utiliser vos catalyseurs de fable pour remplir votre jauge. Et utilisez la pierre à aiguisée de perfection justement pour parer parfaitement les attaques éclairs. Et ensuite, son attaque à elle. Vous lui mettez directement une attaque chargée. Et vous enchaînez avec, en taille enragée deux fois, une attaque chargée. Et elle est stun. Donc là, il faut impérativement soit esquiver ou parer. Vous restez un peu à distance parce qu'elle continue à attaquer. Attaque chargée. Vous lui mettez un coup critique. Et en taille enragée. Et c'est terminé. Voilà ce qu'on appelle comment battre facilement l'Axasien. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des suggestions pour mes futures vidéos, n'hésitez pas à les partager dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'activer la cloche. C'était Motive Mano Gaming. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada